C'est un bon débat et il nous a rendu grand plaisir d'accueillir Frédéric Dardel qui, comme je vous l'ai dit, est un biologiste avant tout mais dans son passé il a fait l'X et il a eu la mauvaise idée de se tourner vers la biologie. Il a fait Polytechnique, il n'a pas fait X fonds, je ne sais pas si il a fait une chose fausse. Il a écrit un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, M'a basse sur le génome. En fait, ça a été, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'était l'enseignement de biologie Polytechnique avec un normalien, François Képès. Et en expliquant l'histoire du génome et de ses conséquences et comment ça s'est fait, il a écrit un livre avec un journaliste que nous avons. En fait, ce projet, le séquençage du génome humain, qui est une aventure de la biologie moderne, de la science moderne incroyable, a fait la une des journaux à un moment donné et c'est un projet qu'on peut comparer à ce qu'était la conquête de la Lune pour l'aventure spatiale. C'est un projet qui a mobilisé des centaines de chercheurs, des milliards d'euros d'investissement et qui a débouché, en plus, ce qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait rocambolesques sur lesquelles je vais revenir et qu'on a raconté dans cette histoire. Et puis après, ça, ça a été... Et donc, l'annonce du séquençage du génome humain s'est faite en 2001. Je vais y revenir, j'ai fait quelques petites diapos pour fisser un tout petit peu les idées, mais c'est pas l'idée, c'est pas de faire un livre. Et en 2020, ça a fait la une des journaux, on en a parlé dans Le Monde, Bill Clinton a fait une déclaration officielle, c'était tout à fait la fin de sa présidence. Et puis, c'est retombé dans l'oubli. Et d'une certaine façon, lorsque, en fait, ils ont réellement fini de séquencer le génome humain, c'était trois ans plus tard, en 2004. Ça a fait un entrepilé en page 5, et plus personne n'en a jamais parlé. Et pourtant, c'est quelque chose qui a, je vais essayer de vous en convaincre, des retombées extrêmement importantes sur plein d'aspects, la connaissance qu'on a de nous-mêmes, d'abord, ça c'est une question fondamentale, qui sommes-nous, les hommes, qu'est-ce qu'on est par rapport, les uns par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on est par rapport à nos cousins, les primates, des choses comme ça. J'ai quelques diapositives, j'en ai pas beaucoup, c'est juste pour vous montrer des images. Alors, d'abord, je sais pas, je sais pas quelles sont vos connaissances sur le génome, donc je voulais juste rappeler ce que c'était. Donc, il y a un organisme vivant à gauche qui est un homme, en l'occurrence, dans cet exemple. Donc, un homme, c'est constitué de à peu près 100 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules, il y a un noyau, qui est le petit truc, donc la cellule, c'est le deuxième en partant de la gauche, le noyau, c'est le petit truc rond qui est à l'intérieur. Et dans ce noyau, il y a nos chromosomes. Et donc, chaque chromosome, alors ils sont, on en a une paire de chaque, un exemplaire qui vient de notre père, un exemplaire qui vient de notre mère. Et donc, ce chromosome est en fait un enchevêtrement extrêmement serré, très compact, très bobiné, très serré, d'une molécule dont vous avez bien entendu parler, qui est l'ADN. Et cet ADN est composé de bases, qui sont, qui s'enchaînent. Donc ça, c'est les deux représentations de l'ADN, celle en forme de molécule où on voit les atomes qui les composent, et puis la représentation symbolique qui a été proposée par Watson et Crick en 1953, ils ont découvert la structure de la double hélice, qui est la double hélice avec les bases et leurs règles d'appareilment. Et donc, ce qui est là-dedans, c'est qu'il y a en fait ce, dans l'ADN, qui est dans nos chromosomes, dans nos cellules, etc., contient toute l'information, tout le programme qui sert à faire nos cellules. Donc le génome, en fait, c'est l'ensemble de toute l'information qui est dans tous les chromosomes d'une cellule libre. C'est ça qu'on appelle le génome. Je crois que sur la diapositive après, j'ai les chromosomes. Donc ça, c'est les chromosomes du génome humain. Donc on en a 22 paires de chromosomes qu'on appelle autosomiques, c'est-à-dire qu'on a une paire identique de chaque, et puis il y a les deux chromosomes sexuels, qui sont 2X chez les femmes et 1X et 1Y chez l'homme. Donc ce qu'on appelle le génome humain, ce qui a été décrypté entièrement, c'est l'ensemble de l'information mise bout à bout, des 22 chromosomes standards, et des deux chromosomes sexuels, c'est-à-dire un X et un Y complet. L'Y étant le type que le X. Donc c'est ça l'information. Cette information est quelque chose qui est considérable. Là, ce qu'on a de toutes ces lettres qu'on a dans le génome, sur nos 24 chromosomes, les 22 normaux, le X et le Y. Et ça représente 3 milliards de lettres. Donc 3 milliards de lettres, ça remplit un DVD, si vous les mettez bien serré complètement. Alors ça ne paraît pas très impressionnant dit comme ça, mais si vous les écrivez dans un livre, ça représente 10 mètres de rayonnage d'encyclopédie écrit sur papier Bible à peu près. C'est quelque chose qui est quand même très 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 important. Alors, ça n'a été possible, cette affaire-là, que parce que les technologies qui ont été mises en jeu ont fait des progrès absolument considérables, et ça a été possible parce qu'en même temps, une autre science a fait d'importants progrès, une autre technologie a fait d'importants progrès, c'est l'informatique. Parce que vous dites bien que pour lire ça, le humain est totalement désarmé, on ne sait pas lire cette information si on n'a pas les outils informatiques. Et si on a pu séquencer le génome, c'est parce que pendant le même temps que les biologistes faisaient des progrès, les machines informatiques qui ont disposé faisaient aussi les mêmes progrès, mais quasiment la même vitesse. Aujourd'hui, on peut analyser le génome parce qu'on a des puissances de calcul, des ordinateurs qui sont aussi puissants qu'ils le sont, il y a un demi-siècle, décodés le génome humain, même si la biologie avait été suffisamment performante, aurait été impossible sans les progrès simultanés. Cette information-là, qui est évidemment, vue comme ça, c'est extrêmement indigeste et très peu parlant, mais avec ça, on a énormément d'informations sur la façon dont on fonctionne. Alors, à la fois, on a beaucoup d'informations et à la fois, on en a très peu. Parce que c'est un peu comme si on avait la liste des pièces pour fabriquer un Airbus A380, mais juste la liste, sans les instructions de montage, sans savoir à quoi ressemble le truc final, sans savoir comment les pièces s'emboîtent les unes dans les autres et sans savoir combien il y a de pièces de chaque. On sait juste qu'il y a des boulons de type 2, des câbles de type 3, on ne sait pas s'il y en a 2, 50 000, on ne sait pas tout ça. Donc ça, c'est toute l'étape qui est en train de se dérouler aujourd'hui, qui se passe depuis que ça, ça qu'est fait. Et c'est un autre aspect qu'on essaie d'expliquer dans cette histoire, qui est, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a le génome, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va changer dans l'oubli ? En fait, on a séquencé des tas de génomes. On a séquencé non seulement l'homme, qui était évidemment, c'est un intérêt énorme, à la fois culturel, historique, évidemment médical, fondamental, mais on a séquencé les génomes de tout un tas de bestiomes. En fait, on est aujourd'hui à une espèce d'arche de Noé de la génomique. Donc, en haut à gauche, vous avez la représentation de l'homme de Léonard de Vinci. Et on a séquencé tout un tas d'espèces d'arches de Noé du drag vivant. Aujourd'hui, il faudrait que je fasse cette diapo, il faudrait pratiquement que le chiffre d'en bas qui est marqué 1000 génomes tourne à vitesse réelle, tellement ça va vite aujourd'hui. On séquence des génomes tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça va de plus en plus vite. Et donc, on a séquencé des génomes, mais ce n'est pas au hasard. Ça, c'est ce qu'on a fait en premier. On a fait l'homme. Mais on a fait la souris. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la souris ? Parce que la souris, c'est un animal de laboratoire et qu'on peut faire des expériences sur la souris. Il ne faut pas faire chez l'homme. Parce que, une des façons qu'on a pour essayer de savoir à quoi sert un gène en géno, c'est de l'enlever. On enlève le gène et on regarde si la machine marche toujours. C'est un peu l'horloger qui démontre le réveil, qui enlève une pièce et qui regarde si le réveil marche toujours. Évidemment, ça, on ne peut pas le faire chez l'homme. Si vous ne pouvez pas aller voir une future maman, elle lui dit à son décisant « Prêtez-moi votre embryon, on va enlever un gène et on va voir si votre bébé est toujours vivant. » En fait, l'histoire du séquençage des génomes humains remonte à il y a maintenant 20 ans où les grands scientifiques du domaine se sont dit « On commence à savoir lire l'information qui est dans l'ADN. » On sait lire les bases une par une. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était très laborieux. Moi, quand j'ai commencé à faire ma thèse, je sors peut-être moins du peu, séquencer mille bases, c'était un an de travail pour une personne. Le génome humain, c'est 3 milliards d'années d'hommes de travail. C'était incroyable. Et c'est à cette époque-là, en 1985, qu'ils ont décidé d'étudier la faisabilité de ça en se disant « On progresse de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Pourquoi ne pas séquencer le génome humain ? » Et donc, ils ont étudié la faisabilité de ça et ils ont persuadé le Congrès américain à partir de 1989 de subventionner cette affaire-là sur un projet étalé sur 15 ans avec une subvention de 200 millions de dollars par an, ce qui représentait un budget de l'ordre de 3 milliards de dollars étalés sur 15 ans. Donc, ils ont commencé fin 1989 et ils devaient terminer en 2005. Qu'est-ce qu'on tire de cette information ? Donc, on a ces milliards de lettres. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça a coûté 3 milliards de dollars d'un côté, 300 millions de l'autre. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? En gros, c'est les 5 questions que je voulais traiter. C'est « Qu'est-ce qu'il y a dans le géno ? » J'ai une petite image derrière que je voulais traiter. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre histoire ? Ça nous dit beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose que moi, j'ai trouvé très intéressant parce que ça corrobore très bien ce qui se passe dans ce qu'on voit par la paléontologie ou les études qui sont faites sur le possible, etc. Parce que, par exemple, on peut regarder une question que m'ont posé les étudiants, c'était « Mais vous dites, on sait quand on se génome humain, mais on voit bien que dans une assemblée comme celle-là, les gens sont différents, tout le monde n'est pas pareil. Donc, il y a le vôtre génome, le mien, celui de mon voisin. Est-ce qu'on est identique ? » En fait, on est extrêmement voisins les uns des autres. Malgré la diversité de visages, on est génétiquement extrêmement proches les uns des autres puisqu'on estime que le nombre de positions différentes entre deux individus sur les 3 milliards, c'est une sur mille, à peu près. Si vous prenez un livre, ça veut dire que c'est l'équivalent de faire une coquille dans le livre toutes les trois pages, à peu près. Donc, toutes les pages. Ça ne change pas le contenu du livre, le fait de faire une faute de frappe toutes les pages. Vous voyez ce que je veux dire ? On est bien tous les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe chez d'autres espèces. Si vous regardez deux mouches ou deux ours ou deux singes, est-ce qu'ils sont plus proches ou plus différents que deux ours pris au hasard ? Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, deux individus pris sur la surface de la Terre sont plus proches que deux chimpanzés pris dans la Corée africaine. Et ça, c'est une conséquence de la façon dont l'espèce humaine a colonisé la Terre. En fait, les individus, on en discutait avec Françoise tout à l'heure, juste avant qu'on commence, la diversité génétique entre populations est la plus grande en Afrique. Ça veut dire que si vous prenez deux Africains au hasard sur le continent noir, eh bien, il y a des chances qu'ils soient plus différents qu'un Japonais et un Papou. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parce que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous regardez, si vous avez vu ces émissions qui étaient assez bien faites sur la façon dont la Terre, l'histoire de l'homme, dont la Terre a été colonisée, en fait, il y a eu probablement, et les plus talentologues le pensent aussi, un étranglement dans la population humaine avec un... On est passé... On a failli s'éteindre. Et donc, à un moment donné, il y a quelques milliers d'individus seulement qui ont survécu et qui sont des homo sapiens, je parle pas des... Je parle des hommes comme nous, comme on est aujourd'hui. Eh bien, il y a probablement quelques milliers d'individus qui ont progressivement colonisé toute la Terre. Et donc, comme on descend tous sur ces quelques milliers d'individus, il y a probablement quelque chose comme ça en disant, pour vous donner une idée, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, on est très proche parce qu'on n'est pas si loin, finalement, sur le plan génétique. Alors que les populations qui n'ont pas connu cette contraction de population, chez d'autres espèces, ne sont pas aussi divers. Et donc, on peut retracer des choses comme ça. La couleur de la peau, quelque chose qui est déterminé génétiquement, il y a beaucoup de gènes qui contribuent à la couleur de la peau. Donc, c'est un truc qui est très compliqué. Il y a au moins une dizaine de gènes qui ont été identifiés qui, à divers degrés, font qu'on a la peau plus ou moins claire, plus ou moins foncée, même dans les peaux claires et dans les peaux foncées, avec des teints qui sont différents. Et en fait, c'est une histoire qui est assez rigolote, qui est une découverte qui a été faite chez le poisson, qui montre bien que, quelquefois, la biologie, ça suit des détours et ça passe par des espèces auxquelles on ne s'attend pas. Le poisson zèbre dans le génome a été séquencé à Évry. Il y a des variants de ce poisson, c'est un petit poisson d'aquarioc qui est très eu. Il y a des variants de ce poisson qui ont des rayures plus claires que les autres et qu'on appelle gold parce qu'ils sont, au lieu d'avoir des rayures noires, ils ont des rayures dorées. Et les gens, comme le génome a été séquencé, on a cherché quel était le gène et les autres. Et donc, ce gène qui donne la couleur claire à la peau des poissons zèbres gold, c'est une mutation et on a trouvé que cette mutation existait chez un génome de l'homme uniquement dans les populations de l'Europe du Nord. Et en fait, on a regardé quel gène c'était. C'est un gène qu'on trouve dans les mélanocytes des cellules qui fabriquent, qui est produit dans les cellules qui fabriquent la mélanine et qui permet une partie de la pigmentation de la peau. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a pu, on peut à partir de la façon et de la distribution de ce gène et de combien il a varié au cours du temps dans les différentes populations européennes, on peut savoir approximativement à quand remonte cette mutation qui a donné la peau claire. Et cette mutation remonte à il y a probablement, alors c'est difficile parce que c'est pas une engloge précise, mais quelque chose qui est entre 4000 et 12 000 ans. Avec un maximum de vraisemblance à il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans, c'était 4000 ans dans le joli écrit, c'est les premières civilisations égyptiennes, c'est la naissance de l'écriture à Sumer. Ça veut dire qu'à cette époque-là, probablement, une grande partie des populations d'Europe du Nord avaient la peau contre ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6000 ans ? Donc c'est juste pour vous raconter que la génomique, ça raconte pas d'histoire qui dépasse largement la biologie. Il y a 6000 ans, c'est l'époque où on pense, d'après les... on voit dans les traces archéologiques, où les populations de l'Europe du Nord sont passées de chasseurs-pêcheurs à l'élevage et à l'agriculture. Et quand on fait ça, eh bien, on appauvrit, le poisson, c'est très riche en vitamine D, et la viande un peu moins, mais aussi, on appauvrit son régime alimentaire en vitamine D. Et donc, la vitamine D est une vitamine que l'organisme sait fabriquer, la peau fabrique de la vitamine D dans ses couches profondes, et à condition d'être exposé au soleil. Quand vous remontez vers les latitudes nordiques, vous êtes moins exposé au soleil, si vous consommez moins de vitamine D, eh bien, vous risquez de faire du rachitisme. Et donc, probablement, à cette époque-là, dans l'Europe du Nord, quelques individus ont eu la peau couplaire à la suite de mutations et ils ont... ils se sont répandus et en quelques centaines d'années ou milliers d'années, ils ont colonisé la totalité de l'Europe du Nord. Donc, ce qu'il y a dedans, c'est les gènes. Les gènes, c'est les instructions de montage qui servent à fabriquer des protéines. Les protéines, c'est l'hémoglobine, c'est une protéine, l'insuline, c'est une protéine, le collagène, qui sert à fabriquer le tissu, dans ton effet, c'est une protéine, la myosine, qui est ce qui se contracte dans vos muscles et qui donne la couleur rouge au steak, c'est une protéine, tout ça, c'est des protéines. Et donc, chaque gène permet de fabriquer une protéine, c'est les instructions de montage pour faire une protéine, c'est une recette. Alors, le colibacile, qui est une toute petite bestiole, a à peu près 4 000 gènes. Et c'est un tout petit génome, c'est un génome qui fait 4 millions de bases. Nous, c'est 3 milliards, donc c'est mille fois plus grand. Le nématode, c'est un autre organisme que les généticiens aiment bien, c'est un tout petit vert, ça fait à peu près 2 mm de long, c'est très petit, ça vit dans l'eau et ça mange essentiellement des colibaciles. C'est un plat de résistance du nématode et juste au-dessus de lui. Et c'est à 19 000 gènes, le nématode. C'est un organisme pluricellulaire, c'est beaucoup plus compliqué, il y a un système nerveux très simple. Donc on comprend qu'il y ait plus de gènes parce que ça fait des choses plus compliquées. La bactérie, c'est un organisme unicellulaire qui ne fait pas grand-chose, il n'y a pas de fonction de communication entre les cellules. Alors après, l'homme, je vais revenir là-dessus, on aurait entre 21 000 et 24 000 gènes, justement. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a une incertitude sur la longue de gènes et je vais revenir là-dessus. 21 000 à 24 000 gènes, ce qui finalement est très décevant quand on se fait une très haute idée de ce qu'est l'espèce humaine, de se dire que finalement on n'a que 2 000 ou 3 000 gènes de plus qu'un vulgaire vert qui fait 2 mm de long et qui manque des bactéries et qui n'a que 300 euros d'un peu lourd, on en a un milliard, quelque chose comme ça. On a plusieurs milliards, souvent. Et puis, alors, dernièrement, il y a une équipe au Centre National de Séquençage à l'Evry qui a été séquencé le génome de la paramécie. La paramécie, c'est un petit animal unicellulaire, c'est un cidier avec des petits cidres qui se déplacent dans l'eau quand on étudie et qu'on regarde au microscope quand on est au collège ou au lycée. Et alors, la paramécie a 39 000 gènes. Alors, vous voyez, c'est pour vous dire que la complexité de développement des fonctions supérieures n'est pas du tout, en tout cas, n'est pas directement corrélé au nombre de gènes. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas combien il y en a de gènes ? Alors, déjà, il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'on a un génome qui est mille fois plus grand que celui du colipacine, à peu près, en termes de grandeur, et qu'on n'a finalement que cinq fois plus de gènes. Donc, on passe en... C'est mille fois plus grand, il n'y en a que cinq fois plus de gènes. Donc, il n'y a que deux explications. Soit nos gènes sont plus grands, soit il y a des trucs qui ne sont pas des gènes. En fait, la bonne explication, c'est la deuxième. C'est qu'un gène humain et un gène de bactéries, un gène de plantes, c'est pratiquement toujours à peu près la même taille en termes de base qui contiennent l'information. Mais le gène humain est un immense désert dans lequel il y a des tas de trucs qui servent. On ne sait pas très bien à quoi, voire même qu'ils ne servent à rien, puisque les gènes ne représentent qu'à peu près un à deux pour cent de la totalité de notre gène. Donc, ça veut dire qu'il y en a 98 à 99 pour cent dont on ne sait pas à quoi ils servent. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas exactement combien il y en a ? Parce qu'en fait, c'est très difficile de savoir combien il y en a de gènes parce qu'il y a des trucs qui ressemblent à des gènes et qui n'en sont pas. Par exemple, vous savez qu'il faut qu'on mange de l'acide ascorbique qui s'appelle aussi vitamine C s'il ne veut pas avoir le scorbute. Et donc, ça, c'est lié au fait qu'on n'est pas capable de fabriquer l'acide ascorbique nous-mêmes. Mais chez les mammifères, il y a pratiquement que nous et les grands primates, c'est-à-dire les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans qui sont dans ce... les macaques qui sont dans cette situation-là. Ça veut dire que dans les bateaux de Christophe Colomb ou de Magellan, il n'y avait que les hommes d'équipage qui craignaient le scorbute par les rangs. Eux, ils étaient capables de fabriquer leur vitamine C. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer les enjeux. Ça, c'est les machines qui ont sauvé à faire le séquençage. Donc, en 1998, ce qui a permis le séquençage du génome humain, c'est l'arrivée de machines qu'on a appelées la technologie des séquençants capillaires qui sont ceux qui sont à gauche. Donc, c'est une machine qui fait à peu près cette taille-là qui est haute comme ça. À l'époque, ça valait, c'était encore en francs, en 1998, ça valait entre 1 et 2 millions de francs. C'est une machine. Pour vous donner une idée, les grands centres de séquençage comme celui d'Evry, comme celui qui... ont acheté des dizaines. C'est un investissement qui est important. Alors, depuis, c'est devenu plus petit. Et la technologie, donc déjà, ce truc-là, c'était une révolution. Ça allait déjà 10 ou 15 fois plus vite que ce qui se faisait un an avant. Donc, cette technologie est arrivée. Il y a un an ou deux, sont arrivées deux technologies concurrentes, qui sont tout aussi révolutionnaires, qui sont des machines qui sont... Vous voyez, ça, c'est pas très bon, ça tient sur une paille, ça tient sur cette table. Ce sont des machines qui valent aussi un peu d'argent. On reste dans la centaine, dans les quelques centaines de milliers d'euros, la machine. Mais vous voyez qu'une machine comme ça, que vous pouvez avoir dans un petit laboratoire individuel, est capable de séquencer en 2008. Vous voyez, regardez le nombre de chiffres. 300 000 bases par jour. Alors, c'est des données brutes. Alors, ça dépend si la main n'est pas marché, si elle n'est pas marché, il ne faut pas le faire. Donc, c'est le débit théorique maximum fiché par le constructeur. On est à 1 milliard 200 millions de bases par jour avec une machine comme ça. Vous voyez, il en est à 300 000, donc on a rajouté quelques zéros dans le système. Ça veut dire qu'avec quelques machines comme ça, on peut séquencer un génome humain, le génome de quelqu'un, en quelques jours. Sous-titrage ST' 501